Que diriez-vous de tout savoir, enfin presque, sur moi ? Allez, suivez-moi ! Coucou les silver ! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour tout savoir sur moi. Non, ce n'est pas un tag, ce n'est pas tout ça. J'ai souvent des questions. Que fais-tu dans la vie ? Quel âge tu as ? As-tu des enfants ? Pourquoi ? Comment ? Enfin bref, tout ça. J'ai décidé de tout résumer dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va ! Alors, je vais me présenter. Je suis donc Magalie The Mouse. Pourquoi The Mouse ? Eh bien, regardez dans la vidéo, vous le saurez plus tard. Je suis née en 1966, je suis mariée depuis plus de 20 ans. J'ai deux enfants, enfin je dirais plutôt deux ados, puisque ma fille a 19 ans et mon fils 16 ans. Pour continuer cette présentation, on me le demande souvent, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je suis de formation pharmacien. Et j'y tiens, pharmacien, on ne dit pas pharmacienne. Parce que de mon temps, et oui, c'est comme ça qu'on parle, on dit de mon temps, on disait pharmacien. Parce que la pharmacienne ne, c'est la femme du pharmacien. Et le pharmacien, c'est moi. Je n'ai pas fait que pharma. J'ai fait aussi l'internat, qui sont 4 années supplémentaires de spécialisation. Et je suis donc spécialisée en pharmacie hospitalière. Mais je n'ai pas fait que ça, parce que je suis une hyperactive. J'ai aussi passé plein de diplômes. Alors, je vais vous passer tous les petits diplômes que j'ai, mais j'en ai quelques-uns principaux, comme avoir fait des statistiques. Et surtout, j'ai fait ce qu'on appelle un DEA, de biologie cutanée et de cosmétologie. Donc oui, je suis un peu une experte en cosmétologie. Et je l'ai même enseigné à la faculté de pharmacie de Marseille. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je suis pharmacien salarié d'une très grande et très belle institution. Et j'y suis aussi représentante du personnel au niveau local, régional et national. Alors, on me le demande souvent. Comment je suis arrivée derrière cette caméra-là ? Celle derrière laquelle je vous parle aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est un peu avant 50 ans. Je dirais vers 47, 48 ans. Je me suis demandé comment j'allais aborder la deuxième moitié de ma vie. Eh oui, quand on arrive vers 50 ans, on a déjà fait, normalement, la moitié de sa vie. Et donc, je voulais être sûre de ne rien louper, de faire des choses dont j'avais envie depuis longtemps. Alors, il y avait une wishlist de voyage, bien entendu. Mais il y avait aussi faire autre chose. Et ce autre chose, c'était quoi ? Alors, au cours de ma vie, je me suis impliquée dans beaucoup d'associations, dans des clubs, dans pas mal de choses. J'avais envie d'autre chose. Et en fait, on en revient à mon surnom, Magali The Mouse. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce que je suis de petite taille. Et je mesure 1,52 mètre, ce qui explique mon surnom pendant très longtemps. Mais aussi, parce que j'ai fait partie de ces personnes qui ont découvert l'informatique. Eh oui, de mon temps, il n'y avait pas d'ordinateur. Ou plutôt si, moi, j'ai eu les tout premiers. Ça s'appelait Auric, enfin, si vous connaissez. Et donc, rapidement, mon surnom a été The Mouse, parce que la souris de l'ordinateur est devenue ma troisième main. Et donc, dans cette prise de conscience, bien entendu, il y a toujours eu ma famille. D'abord, m'occuper de ma petite famille, de mes enfants, de mes parents, ma soeur, voire tout ce monde. Et mes amis, ça a une place très importante pour moi. Il y avait aussi le sport. J'en ai toujours fait. J'aurais pu aller vers d'autres sports, bien que j'en ai fait énormément. J'ai été gymnaste, j'ai fait les championnats de Provence. C'était il y a longtemps. J'ai été danseuse, notamment à l'Opéra de Marseille. Et c'est là que j'y ai appris le maquillage, grâce à des make-up artistes qui intervenaient à l'Opéra de Marseille et dans les troupes dans lesquelles je dansais. Bon, je n'ai pas fait que du classique. Ensuite, j'ai fait du jazz, des claquettes, du ragas, de la zumba, enfin, plein d'autres choses. Mais je suis hyper active dans les sports. Mon mari le dit toujours. Il faut chercher le sport que je n'ai pas fait. J'ai fait aussi de l'équitation. J'ai fait du tennis de table et à très haut niveau, puisque j'ai fait deux fois les championnats de France. Et j'ai perdu contre la championne de France en huitième de finale. Pas de chance. J'ai fait aussi du tennis, enfin, surtout en équipe, parce que quand j'avais 16 ans, je faisais ça pour moi. Et puis après, on le fait pour l'équipe, pour le club de tennis, parce qu'on a envie d'être entre copines et de s'amuser. Et puis, là, j'ai dû arrêter le tennis, j'ai été blessée. Eh bien, je n'ai pas arrêté. Je suis passée de la main droite à la main gauche. J'ai pris des cours avec la main gauche. Et puis, pour diverses raisons, j'ai dû arrêter le tennis. Eh bien, là, je me mets au trampoline. Puis, vous savez, je fais mes petits sauts sur Instagram. Je le fais d'abord pour une association dont je veux parler, qui est T-Cup 21, en faveur de la trisomie 21. Et donc, on fait ses sauts en mettant le hashtag Up4Down. C'est pour la trisomie 21 aussi que je saute, mais aussi pour votre plaisir, puisque ça vous a plu. Donc, je continue. Et maintenant, mon sport, c'est aussi le trampoline. Et donc, on en revient à la deuxième partie de ma vie. Je vous ai dit, j'ai toujours été passionnée par l'informatique. Mon surnom, c'est The Mouse. Eh bien, j'ai commencé à chercher. Et je me suis dit, pourquoi pas une chaîne YouTube ou un blog ? J'ai commencé à chercher. Rien pour les plus de 40 ans. Enfin, si je me trompe. Il y avait déjà, celle que je connais maintenant, mais à l'époque, je ne faisais que la suivre. C'était mon amie Nicole Tonnel de Bel et Bien Dans Votre Peau. Elle avait son blog et sa chaîne YouTube qu'elle a toujours à l'heure actuelle. Et elle m'a donné envie de me lancer. Alors, j'ai commencé par le blog. En fait, je n'acceptais pas mon image avant 50 ans. Je ne m'aimais pas trop. Donc, j'ai commencé le blog simplement en écrivant et en mettant des photos, des images que je trouvais. Et puis, petit à petit, j'ai mis mes photos. Au début, j'étais masquée. Puis après, je retouchais mon image. Puis un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu te caches ? Montre-nous, on a besoin de personnes comme toi qui sont autour de la cinquantaine et qui s'assument. Et à partir de là, j'ai tout enlevé et j'ai mis mes vraies photos non retouchées sur mon blog. Mais l'idée trottait toujours dans la tête. J'avais envie de cette chaîne YouTube. Et donc, après plusieurs mois d'entraînement devant la caméra, parce que ce n'est pas évident de parler devant une caméra, eh bien, je me suis lancée. Eh bien, le blog, je l'ai commencé. C'est une date symbolique, le 14 février 2014, le jour de la fête de l'amour. Et ma chaîne YouTube, je l'ai commencé en mai 2016, avec ma toute première vidéo. Et puis là, tout s'est enchaîné. Le blog, la chaîne YouTube. J'ai participé au BeautyTube. Donc, le BeautyTube, c'était une école de formation L'Oréal et YouTube, pour apprendre à faire de plus belles vidéos, connaître mieux le maquillage. Donc, j'ai eu la chance de participer à cette web série sur la chaîne de L'Oréal. Et aussi, parallèlement, j'ai fait de la radio. Comment je suis arrivée chez France Bleu ? Alors ça, c'est le truc le plus improbable qui me soit arrivé. Eh bien, en fait, lorsque je n'avais que le blog à l'époque, j'avais été interviewée pour présenter mon blog. D'abord, une interview de 10 minutes. Là, à la sortie, je vois un monsieur qui me dit, « Vous m'intéressez ? J'aimerais bien vous avoir à la radio. » Je lui dis aussitôt, « Mais je ne suis pas journaliste, ce n'est pas mon métier. » Il me dit, « On verra. Quelques mois plus tard, on me rappelle, là, pour une interview d'une heure. » Alors là, je n'en reviens pas, je vais à cette interview, tout se passe très bien. Je revois le même monsieur qui me dit, « Je vous veux à la radio. » Je lui dis, « Oui, je répète, je ne suis pas journaliste. » Eh bien, il m'a rappelé quelques mois plus tard, en juin, et il m'a dit, « Voilà, je suis le directeur des programmes de France Bleu Azur, je vous veux. » Alors là, les bras m'en sont tombés. Et puis, je lui redis, « Mais je ne suis pas journaliste. » Il me dit, « Ce n'est pas grave, vous travaillerez avec un journaliste, vous verrez. » Et maintenant, c'est la troisième année que je fais de la radio. Et maintenant, j'ai mes deux chroniques par semaine, parmi les filles du web, sur France Bleu Azur. Alors, qu'est-ce que tout cela m'a apporté ? D'abord, ça a été pour moi un défi technique. Que ce soit le blog ou la chaîne YouTube, je ne savais rien faire. Oui, la souris était ma troisième main. Mais un blog, comment ça se fait ? Donc, pendant plusieurs mois, j'ai cherché quelles étaient les meilleures plateformes, comment on faisait, le langage HTML, je n'y comprenais rien. Bref, je m'y suis mise et j'ai ouvert mon blog. Pour la chaîne YouTube, c'était pareil. J'ai toujours été passionnée de photographie. Mais passer de la photo à la vidéo et à parler derrière une caméra, c'est encore autre chose. Donc, j'ai appris. Et pour moi, ça a été un vrai défi technologique. Ça m'a apporté quelque chose aussi d'un point de vue personnel. Vous l'avez vu au début, je retouchais mes photos, je n'acceptais pas mon image. Eh bien, grâce à ça, j'ai appris à accepter mon image de quinquain. Ça m'a permis de passer ce cap qui, parfois, n'est pas très simple. Et maintenant, c'est vrai que je vois, avec les échanges que j'ai avec ma communauté, eh bien, je me rends compte que finalement, je n'étais pas la seule à me poser plein de questions. D'ailleurs, vous le voyez, dans les lives du vendredi soir à 18h, on échange sur plein de sujets. C'est un vrai moment de plaisir. Nous sommes en direct et on papote. Et puis, on ne peut pas dire que je ne sois pas bavarde. Alors, le blog, la chaîne, mes réseaux sociaux, tout ça m'a apporté aussi d'autres choses. Alors, j'aimais déjà voyager. Maintenant, quand je voyage, je prends des images. J'ai la chance aussi de participer à des événements de présentation de produits. Je teste aussi également plein de produits pour vous. La plupart du temps, sponsorisé par ma carte bleue, vous le savez. Mais surtout, ce que ça m'apporte de plus, c'est le plaisir des échanges. Ce que j'adore, c'est échanger avec ma communauté. Et oui, on papote à l'écrit, dans les commentaires. On papote pendant le live du vendredi soir. On papote donc sur le blog, sur la chaîne YouTube, mais aussi maintenant sur Instagram. En fait, je suis partout, mais je me régale. Vous savez à quoi ça me fait penser, notamment les lives du vendredi soir, Eh bien, avant, les femmes ne travaillaient pas. C'était un autre temps, d'accord ? Eh bien, quand elles ne travaillaient pas, elles se retrouvaient l'après-midi avec les enfants au parc ou autre chose. Et elles racontaient leurs histoires. Elles papotaient, elles échangeaient sur plein de choses. Eh bien, ce live me fait penser à ça. Bien sûr, je donne un thème pour le live, mais ça permet de papoter. Et ça, j'adore. Donc maintenant, je crois que vous savez tout sur moi. Voilà, tout est dit. J'espère que ça vous plaira. Dites-le ici, dans les commentaires. Et puis, si vous avez d'autres questions, si elles ne sont pas indiscrètes, posez-les ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la petite cloche. Alors, cette petite cloche sert à quoi ? Elle vous sert à être informée de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, de l'arrivée de mes lives du vendredi soir, puisque vous vous êtes prévenus quelques minutes avant. Mais aussi, maintenant, on peut papoter sur YouTube et je peux aussi vous parler sur YouTube. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Bon, je vous ai tout dit ! Enfin presque, ma petite vie privée, ça, ça restera toujours privé. Mais bon, si vous avez deux, trois petites questions, n'hésitez pas, c'est par là, en dessous. Ouais, ouais, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501